Bonjour, je suis Sylvain de l'Union syndicale solidaire, moi je suis salarié de la structure de l'Union départementale de l'Union syndicale solidaire sur Paris. Je vais commencer par vous parler de la situation actuelle en France. Depuis maintenant une semaine bientôt une greve générale interprofessionnelle. Nous avons parlé aussi ce matin d'une nouvelle loi travail qui touche les retraites cette fois-ci, mais d'une nouvelle loi travail qui est là pour être au service du capital et renforcer le lien de subordination des travailleurs et des travailleurs à leur condition de travail. Le gouvernement en France souhaite attaquer le droit à la retraite de deux façons. Le gouvernement en France, c'est-à-dire que pour soi-disant mettre tout le monde à l'égalité, il souhaite attaquer les retraites du service public et également aussi, il souhaite de nouveau reculé du départ à la retraite, qui est de 62 ans, il se dit que voilà, le gouvernement a réchir autour de 64 ans, voire peut-être 65 ans. Alors, la specificité de la situation actuelle est de la retraite de la retraite, c'est-à-dire que l'on va être attaquer. C'est-à-dire que le projet de gouvernement concerne de fait l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, voilà, et donc depuis le 5 décembre, les travailleuses et des travailleurs du rail se sont mis en grève, à Paris, le métro ne fonctionne presque pas. Dans l'éducation nationale, le personnel est en grève aussi, ainsi que dans les hôpitaux où, depuis le printemps dernier, il y a des grèves au niveau du service des urgences. C'est-à-dire que la radio nationale est en grève depuis 15 jours maintenant. En particulier, dès le 5 décembre, les laboratoires et les laboratoires du secteur de l'éducation s'est-à-dire qu'ils se sont fermés et s'est-à-dire qu'ils se sont fermés. Et aussi, pour les services, l'ambiance d'urgence dans les hôpitaux, mais c'est-à-dire qu'il y a déjà été un ambiance de mobilisation dans les hôpitaux. Et l'ultimo secteur, c'est-à-dire que celui de l'Arabia, donc aussi des comunications françaises. Avec la situation particulière, c'est qu'en fait, l'an passé, comme tout le monde a pu le voir, il y a eu un mouvement qui s'appelle le mouvement des gilets jaunes. Ce mouvement-là, à l'heure actuelle, n'est pas vraiment encore terminé. Il y a de nombreuses gilets jaunes qui sont organisées dans les villes. Et donc, par exemple, dans la manifestation de Paris du 5 décembre, il y avait à la fois les salariés en grève, les cortèges syndicaux, les jeunes, et de nombreux gilets jaunes dans la manifestation de près de 300 000 personnes à Paris. Alors, lui, comme nous, comme nous, on a dit, il y a un mouvement de gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'en-à-dire, le mouvement des gilets jaunes, et c'est-à-dire qu'en-à-dire qu'en-à-dire, le mouvement des gilets jaunes, il 5 décembre, c'est-à-dire qu'en-à-dire. C'erano tanti laboratori e laboratori salariate, c'era la parte dei giovani, degli studenti, ma c'erano anche tanti gilets jaunes qui sont arrivés à Paris, qui sont réunis, essendo comunque ancora molto attivi nelle altre città. La manifestazione in Paris è stata una manifestazione con moltissime persone che, appunto, non è ancora fin terra. Hier aussi, qui était le lendemain de la grève générale, il y avait également aussi des assemblées générales, où dans ces assemblées générales, il y avait à la fois des travailleurs, des gilets jaunes réunis, pour discuter un peu de la suite, de la lutte. Voilà, donc, ce qui se joue, mon bouclier à l'heure actuelle, c'est comment cette lutte va être menée, son intensité, son rythme aussi. Hier aussi, dès hier matin, au lendemain de la grande administration de la grève générale, l'inter-syndicale national a annoncé une nouvelle journée de grève pour mardi, dès mardi prochain, donc là-dessus le rythme est fort, en sachant que mercredi prochain, mercredi 11, décembre, le gouvernement a choisir de prendre l'appareil. Le jour après la journée de la grève générale, il y a des assemblées, durant lesquelles les groupes de gilets jaunes et les groupes de laboratoires et de laboratrices ont discuté sur comment prendre avance la lutte. Il y a deux points fondamentaux sont l'intensité et le rythme que si veut dire à cette mobilisation. Il y a déjà décidé de prendre avance la mobilisation avec des scadences settimanales, en particulier la première journée sera. Et le gouvernement, à la fois, a annoncé un intervent pour le 12 de septembre. Voilà, donc, en tout cas, pour ce qui est du choix de la grève, les groupes limitibles, notamment les travailleurs, les secteurs des transports, du train et du métro, notamment à Paris, bloquent la circulation. Il est clair que c'est, entre guillemets, très gênant pour la circulation des personnes, et également aussi des marchandises et même de la clientèle. On approche des faits de moelle. Si une grève comme ça dure, ça peut être très difficile et non pour le gouvernement, d'autant plus que les commerçants commencent à se plaindre quand même. Voilà. Et donc, je fais maintenant ce lien-là pour parler, en effet, parce que je suis ici en Italie pour également discuter aussi de, par exemple, de choses qui peuvent être transnationales. et c'est vrai que ce qui manque, en effet, à l'action comme ça a été dit par le camarade avant, c'est que les gilets jaunes peuvent passer comme le mouvement qui est en train de se créer, pour l'instant, en effet, ne bénéficient pas de liaisons transnationales. Lui dit, comme c'est noté, le secteur principale de transport, des metro, des trenes, et que cela a fait difficile... ... 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